Coucou mes petites biches, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sera une vidéo que j'ai faite il y a très longtemps. Je vous fais un haul produit, make-up produit. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à venir me joindre sur Instagram et n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo solde, produit. Donc soit produit de beauté, make-up, petit accessoire. Je ferai un autre haul plus fringues, soit plus côté luxe et un autre plus côté normal je dirais. Mais avant tout je voudrais vous remercier parce que nous avons passé la barre des 3000 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. Donc vous allez voir, mon sac est juste énorme. Regardez, j'ai un sac rempli de produits à vous montrer. En fait j'ai beaucoup 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 accumulé de choses à vous montrer. Pour commencer, côté cheveux, je me suis pris la gamme complète, enfin complète entre guillemets, mais une grosse partie de la gamme pour cheveux de chez Kerastase. Donc c'est la Genesis. Donc j'ai pris le bain, le masque et le petit spray thermique. Comme vous le savez toutes, je suis coiffeuse de profession et je travaille avec les produits Kerastase. Donc forcément j'utilise que du Kerastase. Mais je voulais particulièrement vous parler de cette gamme parce qu'elle est juste terrible. C'est une gamme qui est sortie, il n'y a pas très longtemps. Elle est sortie il y a vraiment quelques mois et je n'avais jamais eu l'occasion de la tester. Enfin il y a eu le confinement et tout ça. Donc ce n'est pas une gamme que j'avais rentrée. Et là pour le coup j'ai rentré la gamme. Je l'ai pris pour moi parce que c'est la gamme qui pouvait me convenir le plus par rapport à l'état de mes cheveux. Et franchement je ne suis vraiment pas déçue. Premièrement, je n'aime pas quand un shampoing alourdit mon cheveu. Je n'aime pas du tout quand j'ai un cheveu trop plat. Même si je l'ai lisse tous les jours. Je fais un brushing tous les jours lisse parce que je n'ai pas un cheveu lisse de base. Je n'aime pas quand mon cheveu est trop plat. J'aime bien quand même avoir un petit peu de volume et ne pas avoir cette impression plaquée. Et la gamme me correspond tout à fait jusqu'à présent de ce que j'ai pu utiliser. Ça fait quand même trois semaines que j'utilisais. Elle me convient quand même parfaitement. Donc la gamme Genesis, c'est le bain nutri fortifiant. Donc c'est shampoing fortifiant anti-chute. Au début j'étais un peu sceptique que je ne connaissais pas cette gamme. Parce que je dis anti-chute. J'ai déjà une gamme qui correspond à l'anti-chute, la spécifique anti-chute. Donc je pensais qu'elle était plus basée sur vraiment la chute de cheveux. Mais cette gamme n'est pas du tout pour la chute de cheveux traditionnelle. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on peut avoir une chute de cheveux due à un cheveu affaibli. Donc c'est un cheveu qui est cassant. Dans mon cas, j'ai un cheveu décoloré. Donc à force du temps, être exposé aux UV, le fait de les lisser tous les jours, ça affaiblit fortement mon cheveu. Et au bout d'un moment, quand il est fatigué, il casse. Donc c'est ça que je les coupe aussi régulièrement au carré pour entretenir mon cheveu. De toute façon, avoir un cheveu long, pour moi c'est impossible. Ils sont trop fins pour qu'ils soient longs. Mais au moins, en les coupant régulièrement, j'ai quand même une coupe qui reste relativement nette. Donc ce shampoing, il est parfait pour les cheveux qui sont secs, affaiblis et a tendance à tomber par la casse. Donc c'est exactement ce qui se passe au niveau de mes cheveux. Pour le masque, c'est le masque reconstituant cellule native des Deloitte plus racine de gingembre. Honnêtement, il est juste terrible. Il n'est pas lourd comme un masque. J'ai pu utiliser des gammes nutritives qui étaient vraiment très lourdes, qui sont très nourrissants. D'ailleurs, quand on les rince mal, le cheveu reste gras. Mais c'est des shampoings tellement forts au niveau de la nutrition qu'il faut absolument bien les rincer. L'odeur est juste terrible. Elle n'est pas entêtante. C'est toujours des odeurs de parfumerie, je dirais. Et en trois semaines, le pot n'a pas très fort diminué. Et l'avantage des produits qui restent là, c'est qu'il ne faut pas exagérer au niveau de la quantité de produits. Par exemple, le shampoing, c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes quand elles achètent un shampoing. Le shampoing, c'est toujours deux shampoings de toute manière. Et ce n'est pas plus... Vous ne mettez pas une quantité équivalente à plus d'une pièce d'un euro. Donc c'est ça et c'est largement suffisant. Pourquoi ? Parce que le premier shampoing, du fait qu'il y a le sébum, la pollution et tout ça, le cheveu, il ne mousse jamais vraiment au premier shampoing. Et le deuxième va vraiment bien laver votre cheveu. Donc voilà pourquoi ça ne sert strictement à rien de gaspiller votre shampoing, à mettre des quantités astronomiques. Et vous allez voir, vous allez aller quand même très longtemps avec un shampoing Karasas malgré son prix. Ensuite, j'ai pris le Défense Thermique. Donc c'est vraiment un fluide de brushing fortifiant anti-chute. Donc il va protéger mon cheveu contre la chaleur du fait que j'utilise tous les jours au sèche-cheveux. Et il va le fortifier également. Donc c'est vraiment le combo des trois qui est juste parfait. J'en suis vraiment très contente. Au niveau du prix, le shampoing c'est 22,90 il me semble. Enfin en tout cas moi par rapport à mes prix à laquelle je les vends, c'est 22,90. Le masque on est à 39 euros et quelque chose, je ne me souviens plus exactement. Et le Défense Thermique, il est à une histoire de 29 euros il me semble. Donc ça c'est vraiment les prix à laquelle je les vends. Il y en a qui les vendent plus cher, on peut vous trouver un peu différents prix. Mais ça c'est vraiment les prix approximatifs de cette gamme de produits. Ensuite je me suis pris des pinceaux chez BH Cosmétiques. Il y a des achats que j'ai effectués sur des groupes de make-up addicts et tout ça. Qui achètent un petit peu comme moi dans l'excès et qui au bout d'un moment on revend. Et parfois on peut faire de très très bonnes affaires. Et c'est sur l'un des groupes que j'ai acheté ces pinceaux. Seul problème c'est que je n'avais pas capté qu'il y avait des doublons en fait. Donc il y a certains pinceaux où je me retrouve avec des doublons comme ceux-ci. J'ai deux et deux en fait. Donc voilà, ce n'est pas très grave en soi. Donc il y a un pinceau de poudre. Et un pinceau fond de teint. Enfin il y en a deux les mêmes. Et franchement ils ont l'air top, je ne les ai pas encore essayés. Mais c'est vrai que les pinceaux je les use quand même relativement vite. Donc je les ai souhaités sur l'occasion, je ne les ai pas payés excessivement cher. Je me semble que j'ai payé pour les pinceaux. Ils sortent comme 20 euros et ce n'est pas excessif du tout. Donc il y avait ces deux pinceaux-ci. Donc ça ce n'est pas des doublons, c'est un 3 et un 1. Donc ça c'est plus... Moi j'utiliserais plus pour un contouring, un pinceau contouring. Et celui-ci encore un pinceau... Un pinceau poudre où j'utiliserais plus... Ouais, plus pinceau poudre. J'ai ces deux pinceaux-ci. Pour le coup sur ceci, il n'y en a que deux qui sont disons. Donc ceux-ci sont pareils. Et j'ai un pinceau 4. Donc comme ceci. Et un 1, donc pinceau plus blush je dirais. Ensuite, je me suis pris une gelée Biotherm Blanc Thérapie Gelée Crème Lumière Hydra Repulpante. Donc c'est un 50 ml. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai tellement de produits. Et le pire c'est que j'achète encore. C'est ça le pire. Elles sont plutôt bonnes. Donc hâte de tester le prix. Honnêtement, je n'aurais pu vous dire. Il y a des prix que je n'aurais vraiment plus vous dire. Ensuite, je me suis pris une crème chez Dior. Pour la capture totale Dream Skin Soin Anti-H Global Recréateur de peau parfaite. Donc correction immédiate et durable. Rides, pores, taches, rougeurs, tainterne. Il faut dire ce qu'il faut dire. J'avance quand même dans l'âge. Même si je ne suis pas vieille. Mais c'est toujours mieux de prévenir certaines ridules. Le fait que plus on vieillit. Au pire, la peau va se relâcher. Donc je me suis dit pourquoi pas la tester. Je l'ai utilisé je pense deux ou trois fois cette crème. Et ce qui est bien c'est qu'elle est rechargeable en fait. Donc généralement ce qu'on paye vraiment très cher. C'est le packaging en soi. Le packaging est relativement cher. Et quand on fait des recherches produits comme ça. On paye quand même je dirais au moins 20% moins cher le produit. Si on le recharge que si on l'achète dans l'emballage. Niveau odeur. C'est une bonne odeur. Enfin légère. Pas trop forte. Je n'aime pas les odeurs trop fortes. Je mets des parfums plus forts. Par exemple l'hiver. Mais sinon pour l'été je préfère quand même des parfums beaucoup plus légers. Et il rend vraiment un aspect très doux. Un peu velours de la peau quand on l'applique. Je pense que je dois être un peu plus assidue au niveau de l'utilisation du produit. Pendant un petit dent pour vraiment vous parler du résultat du produit. Là pour le coup comme je l'ai utilisé deux ou trois fois. Je ne peux pas vous avancer les résultats du produit. Mais je peux vous dire qu'au niveau de la texture. Le rendu sur la peau. Et au niveau de l'odeur. Je trouve ça vraiment agréable. Le toucher un peu velours au niveau de la peau et tout ça. Mais niveau qualité du produit. L'effet sur ma peau. Ça je ne peux pas vraiment vous en parler. Ça je peux revenir sur ce produit. Dans un petit moment. Quand je l'aurais été un petit peu plus assidue. Sur l'utilisation de ce produit. Le prix je ne sais plus du tout. Je sais que c'est quand même des produits qui sont relativement chers. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais il me semble que c'est plus de 70 ou 80 euros. Un flacon. Enfin un produit. Le Capture Total. Dream Skin. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises niveau prix. Mais je sais que c'est quand même un prix fort excessif. Ensuite je me suis pris un parfum pour les cheveux. Dernal on prend toujours un parfum pour soi. Mais là c'est un parfum pour les cheveux. Donc c'est le J'adore parfum pour les cheveux. Je ne savais pas que ça existait. En général je n'aime pas du tout les parfums. J'adore et tout ça. Et celui-là il est vraiment très frais. Très fleuri. Il est vraiment très frais. Très fleuri. Et c'est plus quelque chose que j'aime en été. Contrairement aux autres parfums. J'adore que je n'aime absolument pas. Le seul parfum Dior que j'ai c'est mon ombre nuit de la collection Prestige de chez Dior. Celui-là je l'aime d'amour. Je crois que c'est mon parfum que je pourrais ne pas m'enlasser. C'est vraiment le parfum que j'adore. Il est irremplaçable ce parfum tellement il sent bon. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester. D'ailleurs on voit que je l'ai un petit peu utilisé. Mais pas énormément. 40 000 litres. Je ne savais pas que ça pouvait exister du 40 000 litres. Donc ils sentent vraiment très très bons. Je vous le conseille. Allez le sentir en magasin. Franchement ils sentent vraiment super bons. C'est toujours chez Dior. Je me suis pris le masque éclat gelé fraîche. Abricot et citrus fruits. Donc hydralive. Que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. D'ailleurs il est toujours fermé. Ça c'est le petit packaging. Il possède toujours la petite opercule. Donc honnêtement je ne vais pas vous l'ouvrir. Mais on ne sent pas l'odor à travers. Je vois les petits grains dans le masque. Donc je pense que ça peut être un masque assez agréable. Vu la composition. Enfin vu la composition. Abricot et citrus fruits. D'office et le citron. Ça donne déjà une fraîcheur. Enfin moi personnellement je ne mange plus. Donc je pense qu'il porte bien son nom. Avoir un petit peu testé. C'est un 50ml. On va passer un petit peu avec du make-up. Parce que je vous ai énormément montré de produits, soins et tout ça. Ça faisait vraiment très très longtemps. Donc je vous avais fait un haul vraiment consacré au make-up. Et au soin. Donc toujours chez Dior. Je me suis pris le Dior Show Pump Volume Mascara Squeezable Volume Oversize Immédiat. Je l'ai en petit format. Donc pour le moment je l'utilise sur mon petit format. Mais je peux vous dire qu'il est vraiment très bien. A savoir que moi je n'aime pas quand les mascaras sont trop nouveaux. Donc ce que je fais c'est que j'utilise deux mascaras. J'ai mon mascara nouveau. Donc je mets la quantité sur mes cils. Et avec un vieux mascara complètement vide. Je retravaille correctement mes cils avec le pinceau. Je déteste quand ça fait cet effet trop paquet sur mes cils. Je n'aime pas ça du tout. Ça fait un peu style pâte d'araînée quoi. Donc. Et alors le côté pump comme ils disent. Pump and volume. Vous pressez tout simplement à ce niveau là. Et peut-être que ça met plus de produits. Je n'ai pas trop compris le concept du mascara. Mais en tout cas. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Niveau prix il me semble qu'il est à une quarantaine d'euros. Il me semble 35-40 euros. Le mascara Dior. Je me suis pris. Toujours chez Dior. Une poudre libre. Donc la 01. La Dior Skin Forever. And Ever Control. Donc. C'est plus quand je fais mon baking. Quand je me maquille. J'aime toujours faire du baking au niveau. Sous mes yeux. Pour fixer l'anti-cerne. Vraiment. Tout le milieu de mon nez. Et au niveau de mon menton. Et de ma maxillaire. Ça. C'est vraiment toute partie baking que je fais. Quand je me maquille. Et ça je le fais vraiment tous les jours. Donc il me faut vraiment une poudre translucible. Une poudre assez fluide. Qui ne garde pas un côté paquet au niveau de mon visage. Je ne l'ai pas encore testé. Du fait que je termine mes autres poudres. Parce que sinon j'ouvre trop de poudre à la fois. Et on verra bien ce que ça donne. Niveau make-up. Vu que c'est la première fois que je vais vraiment essayer du make-up Dior. Je n'avais jamais acheté de make-up Dior avant. Donc je ne peux dire aucun jugement sur ces produits. Toujours dans Dior. Je me suis pris le Dior Skin Nude Air Tan Powder. Donc poudre de soleil bonne mine naturelle. Avec un pinceau Kabuki. Donc toujours dans sa boîte. Parce que je ne l'ai pas encore testé. C'est mon dieu. J'achète des produits que je ne teste absolument pas. Et au final je finis par les revendre. Donc le petit Kabuki. Généralement ces petits pinceaux là. Je les utilise jamais. Et un petit étui dans le fond. Pour mettre la petite palette. Si on va la mettre dans son sac à main. Les packagings je trouve qu'ils sont quand même plutôt assez élégants. Ça reprend vraiment le code Dior. Le Cannes Edge. C'est vraiment typique Dior quoi. Cette teinte-ci. Donc je vais plus l'utiliser en tant que bronzer. Si je veux quelque chose de très léger. Très peu maquillé. Je vais vraiment l'utiliser. Pour vraiment avoir quelque chose de frais et naturel. Sans trop accentuer. Il y a des jours où j'aime bien accentuer un petit peu mon contour. Il y a des journées où j'aime bien quand c'est très très léger. Et cette poudre correspond. Ça fait à un maquillage beaucoup plus léger. C'est la teinte 02. Donc la teinte ombre. C'est vraiment mes teintes. Que j'utilise tous les jours. Je me suis pris un full cover de chez NYX. C'est la première fois que je vais utiliser un concealer de chez NYX. En tout cas j'utilise souvent les sticks ou les pinceaux. Comme les rouge à lèvres je dirais. En anti-cerne. Et j'avais envie de tester. Donc c'est toujours une teinte claire. C'est ce qui correspond à ma teinte. Sauf en été où je bronze un petit peu plus. Mais mon visage généralement il ne bronze jamais énormément. Du fait que je ne m'expose pas non plus au soleil en permanence. C'est vraiment quand j'ai le temps. Et quand j'ai le temps. Vraiment. Terminé. Niveau make-up. C'est deux produits de chez Tarte. Donc je me suis acheté ça chez Tarte. Donc c'est le recours Bucine. Je n'utilise pas de recours Bucine. On est d'accord. Mais je le trouvais trop beau. Il n'est pas ouvert. Je vais essayer d'ouvrir. Pour vous montrer. Mais je le trouvais tellement tellement beau que... Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté en fait. Je n'en ai absolument aucune idée. Donc le petit recours Bucine Ananas. Ce que je trouve juste trop mignon. Avec des petits strass. Je trouvais ça trop trop mignon. Et alors il y a le petit caoutchouc de rechange. Et à l'intérieur il y a le mascara Light Camera Lychis. Donc 4 en 1. J'avais surtout envie de tester le mascara je pense de Tarte. Donc du coup comme je trouvais ça mignon je me suis dit pourquoi pas je vais acheter. On verra bien. J'ai pris une poudre bronzante Sun & Fun Sugar Rush Tarte. Ça c'est vraiment pour moi une grande première. Je connais Tarte. Mais je n'ai jamais 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 essayé leurs produits. Donc pour moi c'est vraiment une très très grande première. Les produits Tarte. C'est la teinte. C'est la teinte. Il n'a aucune odeur. Une odeur totalement neutre. Donc c'est un bronzer marroné. Hâte de tester maintenant. J'espère qu'il ne sera pas trop foncé. Parce que je n'aime pas quand c'est trop trop foncé. Mais il a l'air plutôt pas mal du tout. Pour celles qui ont déjà utilisé ces produits Tarte. Dites moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi c'est vraiment une grande première. Donc c'est toujours chouette d'avoir des avis. Des consommateurs qui ont déjà testé et retesté les produits. Niveau make-up. J'en ai terminé. Je vais terminer tout ce qui est produits soins. Et deux trois petites choses que j'ai eu. Ensuite je me suis pris assez bien de produits garniers. Ça j'ai retrouvé des 4 cases. Donc je vais pouvoir vous donner les prix en tout cas. C'est vraiment vraiment pas cher du tout. Donc je me suis pris des lingettes démaquillantes. Honnêtement elles sont très très bien. L'odeur franchement elle est de l'odeur très très légère. Très fraîche. C'est vraiment agréable de passer une lingette démaquillante avec une odeur assez fraîche. Donc c'est pour peau normale à mixte. Pour le moment j'ai tendance à avoir un petit peu la peau grasse. Donc je reprends côté normal à mixte. Et c'est deux doses de lait démaquillant et extrait de raisin. Honnêtement elles me conviennent parfaitement. Que ce soit celle au miel ou celle-ci. Niveau prix j'ai payé. Deux euros. J'ai payé deux euros le paquet de lingettes. Donc c'est vraiment pas cher du tout. On est quand même sur du x2 je crois. Tout ça j'ai eu en promotion. Tout ce que je vous montre là j'ai eu vraiment tout en promotion. Parce que j'ai une ticket de caisse là. Le réel. Donc je peux vraiment vous donner les prix exacts. Je me suis prise une eau nettoyante micelleur. Je l'ai en grand format. Je me suis dit en petit format c'est toujours pratique. Si je pars un week-end ou quoi. Mais c'est toujours ce que je me dis. Je prends des petits formats et au final. Au final je finis toujours avec mes grands formats dans mon sac. Donc nettoie des maquilles à peste de l'agréance optimale hypoallerginique. Donc c'est le format 125 ml. Et ça il me semble que j'ai payé un euro. Un euro 25. Ensuite je me suis prise. Ceci. Donc. Les nettoyants végétales. Donc 96% agréments d'origine naturelle. Testés dermatologiquement. Peau normale à mixte. A l'aloe vera. Bio. Et j'ai pris le tonic végétal. A l'aloe vera aussi. Peau normale à mixte. Donc c'est des produits complètement vegan. Je ne les ai pas encore testés. Donc je ne pourrais pas vous donner d'opinion en dessous. Et ces produits-ci. Je les ai payés. J'ai payé 3 euros chacun. Donc. Ouais. Ça. Il me semble. Ouais. C'est ça. J'ai payé 3 euros chacun. Donc 6 euros pour les autres. Je me suis pris le Garnier Bio Rich Argan. Visage, corps, main, baume réparateur, huile d'argan, bio, zone desséchée et rugueuse. Je trouve que pour le corps. Je trouve la contenance un peu bof bof. C'est du 50 ml. Il me semble. Est-ce que j'ai vu ? Ouais. C'est du 50 ml. Donc. Je trouve que c'est un petit peu peu. Surtout si on le tueit sous le corps. Idéal pour nourrir et réparer les joues et les mains sèches, les genoux et les coudes rugueux. Ainsi que les peaux qui tiraillent. Ne pas appliquer sur une peau blessée. Logique. En général il y a toujours un peu d'alcool ou des composants un peu irritants. Je ne l'ai pas encore testé. Donc à vous dire des nouvelles. Le prix je ne saurais pas vous dire. Je ne l'ai pas acheté au moins mon droit. Je ne sais plus honnêtement. Je ne sais plus du tout. Et ça c'est dans les nouvelles gammes qui sont sorties. Il n'y a pas très longtemps qui les sont. Il me semble. Ensuite je me suis pris des petits accessoires. Alors ça c'est des choses qu'on ne peut pas trouver en magasin. Pour la simple bonne raison que c'est souvent des cadeaux clients. C'est des cadeaux que les gens reçoivent en travaillant pour cette marque. Où c'est des gens de cette marque tout simplement qui revendent. Enfin en tout cas quand on a des connaissances dans ce milieu là. On a toujours quelques petits avantages. Ou alors on peut retrouver des choses sur Vinted. Mais à des prix beaucoup plus chers. Et il s'avère que les connaissances font que parfois on profite de certains petits avantages. Et je me suis prise des petits bracelets Dior en fait. Ça c'est des bracelets que vous ne trouverez jamais en boutique Dior. Par exemple souvent c'est des cadeaux. Cadeaux clientèles. Cadeaux des gens qui y travaillent. Donc je me suis pris ce petit bracelet. Donc c'est un blanc. On peut l'utiliser comme choker. On peut le mettre en double tour au niveau du poignet. Donc il y a les petites étoiles. Qui représentent Dior. Donc je vais marquer Dior. Et j'ai un bleu. Qui est déjà sur mon poignet. Donc il y a le petit trèfle Dior. Et il y a l'autre petite trèfle Dior qui est juste là. Donc ça c'est des petits accesses que j'achète par temps à autre. Si ça me plaît. Je sais qu'il existe en rouge et en noir. Le noir impossible de l'avoir. Et le rouge je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du rouge déjà en temps normal. Ça vous pouvez en trouver sur Vinted à plus de 100€ facilement. Je les paye quand même moins cher. Je les paye 35€. 35€. Si je ne me trompe pas. Il me semble que je les ai payés 35€ de pièce. Ces petits bracelets. Et j'ai vu sur Vinted. Vous pouvez les trouver à plus de 100€. C'est quand même exagé. Franchement niveau qualité. En plus ils sont juste géniaux. Je me lave avec tous les jours. Je prends ma douche. Je ne l'enlève pas. Au début je l'ai enlevé. Mais à un moment ça m'a clairement saoulée. L'enlever à chaque douche. Et franchement il est nickel. Il ne bouge pas. Il ne bouge vraiment pas. Que ce soit au niveau du cuir. Au niveau de l'argenterie. Tout ça. Franchement il reste vraiment nickel. J'ai franchement rien à dire là-dessus. Ensuite je me suis pris une petite trousse. Dior. Donc ça c'est offert par les patrons qui sont Dior. Donc au début je pensais que c'était une petite. Mais elle est quand même vachement grande. Regardez-moi la trousse. La taille de la trousse. Elle est juste énorme. Je me suis repris une autre. Une rouge avec des strass. Mais celle-là je la trouve pas mal du tout. C'est pas du vrai cuir. Mais l'imitation cuir est assez doux. Et touchée je la trouve pas mal du tout. Très grande pour le coup. On peut vraiment y mettre comme une chose. Quand on a un grand cabas. Ça c'est plutôt chouette. À mettre. Donc elle se présente comme ceci. À l'intérieur. Et franchement c'est plutôt pas mal. Mais le seul souci c'est que je prends plus des grands sacs. Tous mes grands cabas je les ai revendus. Donc pour partir en vacances. On met tout son make-up dedans. C'est plutôt pas mal je trouve. Et la pochette honnêtement. Pour le plus grand prix que je l'ai acheté. Mais elle est vraiment très très jolie. Ensuite je me suis pris encore des petites choses chez Dior. Ça c'est vraiment exclusif. Des cadeaux exclusifs Dior. Je pense pas que vous pouvez trouver ce genre de choses. En boutique encore une fois. Je pense pas. J'adore la boîte. Ça rappelle vraiment la boîte de mon sac. Dior que j'ai acheté vraiment. Elle fait un peu plus grainée comme ça. Les boîtes je les adore. Elles sont trop magnifiques. Donc. Et ces petites choses. C'est des décorations de sacs. On fait tout simplement. Donc on a le coeur. L'étoile. Et la petite abeille. Et alors il fait marquer. A chaque fois. Dior. Dessus. Sur chaque attache sac je dirais. Je vous montre. Donc. A chaque fois le petit corrigon. Et vous pouvez l'attacher à un de vos sacs. Qui sert de petite déco. Honnêtement. Je ne sais pas si je l'utiliserai. Ça c'est mon gros problème. Je trouve ça tellement beau. Ça me donne envie. J'achète. Ça c'est l'achat pour plus. Encore une fois. Et au final. Je n'utilise pas. Je trouve ça tellement moche. Tellement moche. Tellement moche. Donc ici il y a le petit cardet. Et c'est la maison de Dior. A le plaisir de vous offrir cette attention particulière. Création exclusive pour un moment privilégié en Dior. Donc ça c'est vraiment les cadeaux privilèges. Et ça c'est une petite chance qu'on peut avoir quand on a des connaissances là-dedans. Donc on peut décrocher des petites pépites comme ça. Et je trouve ça tellement mignon. Vraiment tellement 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 mignon. Et j'ai acheté d'autres choses que je dois recevoir très bientôt. Mais ça je vous montrerai. Et ça ça me aussi. Je pense que c'est un cadeau exclusif. Ou je pense qu'on peut peut-être les acheter en magasin. Mais ça je vous en dirai un petit peu plus. Donc voilà. Donc voilà. J'en ai fini pour mes achats produits et tout ça. Je réfléchis fortement pour pouvoir gagner un lot. J'aimerais bien vous faire gagner un super boileau. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire honnêtement. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui vous ferait plaisir. Je ne sais pas si je vous fais un petit package de plein de petites choses. Que ce soit une trousse par exemple de Dior. Enfin des petites choses. Des petits produits. Des choses comme ça. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce qui pourrait vous faire plaisir. Par exemple en concours. Dites-moi. Ça pourrait me donner des idées. Mais voilà. Pour les 3000 abonnés. J'ai envie de faire plaisir à l'une ou deux d'entre vous. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas je vais vous tiendra au courant de la suite des événements. Et voilà. Mettez-moi en commentaire. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir en l'eau vraiment. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada